Star de la télévision, Elsa Launeguini a joué dans de nombreux films et séries. Depuis novembre 2020, l'actrice interprète Clotilde Armand dans « Ici tout commence », diffusée sur TF1. Si au début de la série, son personnage, la chef Armand, était en couple avec Guillaume Devant, si est-il aujourd'hui aux côtés de Joachim Guéraud qu'elle partage une belle histoire d'amour. Lundi 17 juillet 2023, dans un entretien accordé à télé 7 jours, l'actrice a confié « Elle est heureuse avec Joachim, qui est toujours là pour la rassurer, l'apaiser ». Je suis ravi de mettre en lumière ce genre de relation. Par ailleurs, elle a laissé entendre qu'elle aurait pu vivre une histoire similaire dans la vraie vie si l'occasion s'était présentée. L'amour n'a pas de frontières, il n'a pas de règles. Quand il est sincère et que l'on est avec l'autre pour les bonnes raisons, il n'y a pas de problème, a-t-elle ajouté. En octobre 2020, dans les colonnes de télé 7 jours, Elsa Launogini avait indiqué que la série avait eu un impact sur sa vie de couple. En effet, si sa famille vit en Dordogne, la série est tournée dans le Gard, en Occitanie. La ligne qui relie ces deux régions est mal desservie. Impossible de rentrer chez moi le week-end. Pour le moment, j'ai décidé de poser mes valises dans le Gard. Je reste dans une ambiance studieuse, et cela m'est aussi, avait-elle indiqué, avant de glisser à propos de son couple, pour le moment, nous essayons de nous retrouver à Paris. A l'avenir, si j'ai davantage de temps libre, on pourra peut-être se retrouver chez nous. Si est-il vrai, je l'avoue, on ne se voit pas beaucoup. Mais on le sait, cela fait partie de notre métier. Elsa Launogini, je suis bien avec la personne avec laquelle je suis en 2013, l'actrice disait oui à Aurélien Cheval, un décorateur dans le cinéma et la publicité. Dans un entretien accordé à Gala en juillet 2021, elle avait confié à ce sujet, je n'ai jamais voulu me marier avant de rencontrer mon mari, je trouvais que c'était accessoire le mariage. Ayant changé Davis, celle-ci avait expliqué, avec lui, ça a pris tout son sens, car c'était une chose que ni lui ni moi n'avions vécu avant, et que nous pouvions découvrir ensemble, qui allait nous appartenir. C'était symbolique en fait. Ce n'était pas du tout le truc protocolaire, ni un fantasme de petite fille que, d'ailleurs, je n'aille jamais eu. Je n'ai jamais été très girly. Amoureuse, Elsa Launogini avait ajouté, je suis bien avec la personne avec laquelle je suis. Il me donne beaucoup d'amour et a un regard sur moi qui est extrêmement joli, donc je n'aille pas cette peur-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501